Au rapporteur de la Commission, M. Jean-Charles Collard-Roy. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure pour avis, chère Célia, mes chers collègues. Si nous sommes réunis à nouveau ici pour examiner le projet de loi mettant fin à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures, c'est parce qu'hier, la Commission mixte paritaire qui s'est réunie au Sénat n'a pas été conclusive. Cette CMP a consacré un désaccord de fond entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et ce, malgré les efforts que nous avons fournis avec ma collègue Célia de Lavergne, rapporteure pour avis au sein de la Commission des Affaires Économiques, afin d'arriver à un compromis avec la Chambre haute. Les modifications apportées par le Sénat sur des aspects fondamentaux du texte traduisent une vision défensive et passéiste de la transition écologique pour notre pays et pour notre tissu industriel. En effet, un certain nombre de dispositions introduites par le Sénat viennent dénaturer profondément le contenu du texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, au point que ce texte nous revient aujourd'hui, au sortir de la Chambre haute, totalement vidé de son sens politique et de sa portée concrète. Je le regrette, d'autant que le Sénat avait, sur certains points, travaillé de manière constructive et participé à l'enrichissement de ce projet de loi. Finalement, le désaccord et cette opposition ont le mérite de la clarté. Cela traduit deux visions de la transition énergétique et de l'action pour le climat. Deux visions aujourd'hui irréconciliables. Quand, au Sénat, certains ont multiplié les exceptions pour minimiser la portée du texte, nous avons eu à cœur, à l'Assemblée nationale, de rédiger un texte de loi ambitieux et responsable. Responsable parce qu'il laisse le temps, 22 ans, aux entreprises du secteur et aux territoires concernés de s'adapter à la transformation des filières. Ambitieux, car il fait de la France le premier pays au monde à laisser ses énergies fossiles dans le sous-sol. Le président de la République a rappelé cette ambition que la France porte dans la lutte contre le changement climatique à l'occasion de la COP 23 à Bonn le 15 novembre dernier. Je cite « Pour ce qui relève de la France, nous devons accélérer cette transformation avec une obsession, celle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous nous sommes engagés clairement pour une sortie de la production des énergies fossiles et une vraie transformation de notre modèle de production. » Je continue la citation. « Ainsi la France a-t-elle décidé la fermeture de toutes les centrales à charbon d'ici la fin de l'année 2021, l'absence de toute construction de nouvelles centrales thermiques et surtout, à travers un projet de loi hydrocarbures voté à l'Assemblée nationale et qui sera parachevé dans les prochaines semaines, l'interdiction de tout nouveau permis d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans notre pays. C'est la première fois qu'un pays développé décide pour son propre territoire d'une telle politique. Nous l'assumons parce que c'est celle qui est indispensable pour être au rendez-vous du climat et de la transition que nous avons actée. » Fin de citation. Le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale est le fruit d'un travail de co-construction qui a permis à l'ensemble des sensibilités politiques de l'enrichir et de l'amender en introduisant des améliorations importantes comme l'interdiction définitive de l'exploitation du charbon, la réintroduction de la définition des hydrocarbures non conventionnelles en fonction des techniques employées, la clarification de la définition du gaz de mine, l'encadrement du droit de suite, le renforcement de la transparence avec la mise en ligne par le gouvernement de l'ensemble des demandes et des titres d'hydrocarbures. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi en première lecture par 388 voix contre 92. Les groupes La République en marche, Modem, Nouvelle-gauche ont majoritairement voté pour. Les groupes Léconstructifs, France Insoumise et GDR se sont majoritairement abstenus et seul le groupe LR s'est opposé au texte. Au Sénat, Majoritairement, seul le groupe LR s'est majoritairement opposé au texte. Vous avez raison. Au Sénat, seul le groupe LR a majoritairement voté pour les exceptions venant amondrir la portée symbolique et concrète du texte les autres groupes souhaitant majoritairement un retour au texte issu de l'Assemblée nationale. Ainsi, je déplore le véritable détricotage qui a eu lieu au Sénat et je veux vous citer quelques mesures introduites qui, dès l'arc le 1, vont à l'encontre de l'esprit du projet de loi. L'introduction d'une dérogation pour les outre-mer. L'introduction d'une dérogation pour l'utilisation des hydrocarbures avec un usage connexe. La création d'une dérogation pour les hydrocarbures non énergétiques qui pourrait, en pratique, s'appliquer à l'ensemble des productions d'hydrocarbures et qui conduirait à vider le projet de loi de son sens et de sa portée. Enfin, la modification apportée à l'article 2 concernant les demandes de titres en cours d'instruction qui viderait la loi d'une grande partie de sa portée en rajoutant un grand stock de permis en cours. Chers collègues, vous l'avez compris, la position du Sénat dogmatique et passéiste prouve que le texte que nous avons voté en première lecture ne s'en cantonne pas à un symbole. Ce projet de loi contient des dispositions contraignantes et porte une transformation irréversible. Face aux constats d'urgence liés au changement climatique, il nous faut assumer nos responsabilités vis-à-vis des générations futures et rétablir l'ambition initiale portée par notre Assemblée. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité soumettre à la Commission une série d'amendements pour rétablir en grande partie le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci, M. le rapporteur.